En fait, je me suis toujours intéressé surtout à la physiothérapie. Parce que j'ai fait un petit peu d'orthopédie et que j'étais persuadé qu'il y avait nécessité d'améliorer la récupération post-opératoire. A l'époque, il y avait en Belgique un centre d'hydrothérapie non vétérinaire et j'ai connu ça avec mon chien, que j'avais opéré d'un ligament croisé. Et immédiatement après, je me suis dit qu'il fallait persévérer parce que c'était juste de l'hydrothérapie. Et lorsque j'ai découvert la formation CCRP, je me suis lancé persuadé de l'utilité de la physio. Alors, c'est parti d'une remarque de Thierry Poit, et je tiens à le dire parce que je lui ai dit. Lors d'une de ses formations K-Laser, il expliquait qu'il habitait sur une île et que donc forcément la clientèle était à un moment donné limitée. Et qu'il avait développé le laser, ce qui avait permis de faire arriver de la clientèle de l'extérieur. Et ça a été pour moi une illumination. Et du coup, j'ai créé mon centre de physio en me disant, vivant dans un petit village. Ma clientèle était établie depuis longtemps. Elle s'équilibrait, mais elle n'était plus capable d'augmenter. Et je me suis dit, tiens, ça c'est une bonne idée, en fait, finalement, c'est de faire venir les gens de l'extérieur. Et j'ai créé mon centre de physio comme ça. En 2012. Alors, c'était d'abord un projet, enfin, une aide familiale. On a fait deux, trois expositions canines et on a distribué des petits tracts qu'on avait imprimés. Et puis, ça a démarré tout de suite. En fait, on a terminé la formation CCRP en octobre 2012. J'ai eu mon premier cas en octobre 2012. Et puis, mon deuxième cas. L'idée, au départ, c'était d'avoir une activité complémentaire par rapport à mon cabinet. Et ça a pris très, très vite, en fait. Donc, on est passé d'une petite surface de 40 mètres carrés à, finalement, 120 mètres carrés. Alors, il y a plusieurs étapes. Il faut savoir que chez nous, c'est 95% de carrés ferrés. Et donc, de toute façon, quelle que soit la voie choisie, on fait d'abord un bilan locomoteur d'office. Même si c'est envoyé par un confrère. Parce que le diagnostic allopathique n'est pas du tout la même chose que le diagnostic physiothérapeutique. Enfin, physiothérapique, si on veut. Et donc, on fait un bilan locomoteur avec mesure des angles, diamètre des cuisses. Aujourd'hui, on a un tapis de force qui nous permet de vérifier l'équilibre du poids corporel. Effectivement, aussi, une gestion de la douleur par un questionnaire. On utilise pour ça le sésame de cap douleur. Et ensuite, effectivement, à partir de là, on établit un protocole. La première séance, c'est-à-dire celle du bilan locomoteur, est en même temps une première séance découverte. Donc, si le chien doit aller dans un tapis, il apprend à aller dans le tapis. Si on se rend compte qu'il est douloureux, on va utiliser d'office une technique contre la douleur, style laser ou TECAR. Mais donc, ce bilan locomoteur est à la fois une première séance. Et puis, après, on lance les protocoles. Disons que c'est partie de la formation du CCRP. Donc, on est parti d'abord sur des exercices de kiné et le tapis hydrophysio, donc le tapis immergé. Et puis, on a ensuite choisi d'utiliser le laser. Et puis, dès le départ, on avait déjà l'appareil d'électrostimulation ultrason Chatanuga, sur lequel il y avait déjà un laser, mais de faible puissance. Et puis, de fil en aiguille, et aussi avec Mican, on a découvert d'autres techniques. Et c'est comme ça qu'on évoluait. Après, j'ai la chance d'avoir deux filles qui font la kiné. Donc, il y a un échange de connaissances. Et ça a aidé effectivement beaucoup aussi. Alors, j'ai eu la formation CCRP initiale, qui est une bonne base, je pense. Après, il y a eu les formations continues, style K-Laser de Mican. Et j'ai surtout, effectivement, ce sont des lectures et des e-learnings qu'on trouve sur Internet, notamment Vetreap, par exemple, ou Béatechner, qui a aussi des webinars disponibles. Alors, nous, ce n'est pas compliqué, c'est tous, donc je n'en ai pas un seul qui est délaissé. Aujourd'hui, peut-être, si les ultrasons, où on l'utilise vraiment pour des cas bien précis, pour des tendinites, par exemple. Mais, aujourd'hui, avec le TKR, notre ultrason est de mon côté. Alors, nous, les cas les plus fréquents, et je ne m'attendais pas du tout à ça, ce sont les hernies discales, suivies forcément des ligaments croisés antérieurs. Et puis, après, on va se retrouver avec les arthroses, les myélopathies, et ensuite des douleurs, je dirais douleurs style spondylactriques, ankylosantes ou tendinites. On a pas mal de chiens de sport en agility qui viennent, effectivement, pour des boîteries frustres ou nettes au niveau tendon. Mais dans l'ordre, hernie discale et ligaments croisés. Alors, c'est pas du tout notre objectif. Donc, on a, effectivement, déjà eu des demandes, et on le renvoie dans un autre centre, justement. Je ne me définis pas comme étant expérimenté en médecine sportive. Par contre, je pense qu'on attrape une certaine confirmation dans la revalidation, et je préfère me limiter à ça. Ben, tout ce qui est post-op, d'une part, et je dirais la gériatrie, entendons-nous par là aussi la myélopathie, forcément, et tous les problèmes d'arthrose. Je dirais que pour nous, enfin, je dirais, c'est vraiment les trois clients, les trois patientelles visées. Oui, parce que nous, effectivement, ici, au centre de physio, l'idée, c'est qu'on ait un service complet. Donc, on a une consoeur qui est acupunctrice, deux consoeurs qui sont ostéopathes, et donc, on veut offrir un service complet, et dans tous nos protocoles, je parle par exemple pour les hernies discales, il y a systématiquement de la physio, je dirais, pure, j'entends par là kinéactive, passive, tapis, immergé, laser, etc. Mais on y adjoint l'acupuncture, on y adjoint le T4, on y adjoint l'ostéopathie. Et c'est le but, c'est que le client ne doit pas chercher, il y a tout sur place, et c'est un service complet. Alors là, on est à 5 personnes en tout. Donc, il y a 3 vétérinaires et 2 ASV. Alors, par jour, c'est difficile à dire, par semaine, aujourd'hui, on est à 100 séances par semaine. Tout confondu, donc ça peut être uniquement du laser, uniquement du T4, ça peut être de la physiothérapie complète, avec de la kiné, du tapis, du laser, de la cryo, tout confondu. Je ne compte pas dedans l'ostéopathie et l'acupuncture. Ça va être en général, on va avoir de la kiné passive active, du tapis immergé, de la cryo et du laser. Ça, je dirais, en général, c'est quand même le point de départ. Au fil des séances, en fonction de l'évolution, on va utiliser du T4, ou, et, je dirais, de l'acupuncture et de l'ostéopathie. Pour une pathologie, je dirais, importante, je change aux hermides ischalés ou ligaments croisés, en général, le patient va passer par tout. Alors, franchement, je trouve que c'est très difficile, parce que dans un centre de physiothérapie, il faut, je dirais, obligatoirement un tapis immergé, il faut obligatoirement un circuit de kiné active, il faut pour moi obligatoirement une plateforme oscillante, il faut absolument du laser, il faut de l'électro-stimulation, et en dernier lieu, parce que c'est peut-être aussi la dernière machine que j'ai, c'est du T4, mais, aujourd'hui, quand on voit les avantages du T4, je pense que ça reste aussi un élément indispensable. Donc, de choisir un en particulier, je pense que c'est compliqué. je pense qu'il ne faut pas se le cacher, il y a quand même une question budgétaire, et je pense qu'effectivement, on va d'abord choisir peut-être des moyens plus accessibles, donc ça va d'abord être la kiné active, la plateforme oscillante, mais de nouveau, je dirais, le cas laser et le tapis immergé sont aussi dans les principaux matériels à acheter en priorité. Je pense qu'on a un beau centre de physiothérapie, mais c'est parce que c'est un centre de physiothérapie qui est dédicacé uniquement à la physiothérapie. Et ce qu'il y a, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on a trop de cliniques qui ont un tout petit local de physiothérapie, et je ne suis pas sûr que c'est le même bénéfique pour la physio, parce que finalement, je pense que les gens n'y voient qu'un petit local avec peut-être trop peu de technique ou de matériel, et ça peut être un frein avec des réflexions du style « oui, j'ai fait de la physio pendant six mois » et finalement, ça n'a rien donné.